Et c'est parti donc pour cette première demi-finale. Ils peuvent être contents les Ivoiriens qui se qualifient. Les Congolais entament le match très vite. Dès la cinquième minute, un centre presque perdu, amorti de Bokila, qui reprend les portiers ivoiriens en face, s'edressent. Ensuite Mbokani enchaîne et les ballons sortent. La première tentative ivoirienne arrive à la quatorzième minute. Yaya Touré au front, son centre renvoyé par la défense congolaise et la reprise qui suivra passe à côté. Cinq minutes après, le chaos sera constaté côté Congolais. Wilfried Bouni Servi trompe la défense congolaise et sert Yaya Touré. La frappe du joueur de Manchester City trompe Kiliaba. 1-0, la Coupe d'Ivoire mène déjà. Quelques minutes après, soit à la 24ème minute, centre Congolais. Celui-ci trouve une main dans la zone de vérité ivoirienne. Les pénaltis sera sifflé. Diumers Simbokani prend son courage et transforme l'opportunité en un but par Toul. La RDC revient dans le match. 37ème minute, la RDC menace encore l'adversaire. La récupération de Boulasi, son centre, répris par Mbokani. Sylvain Bouhou en face, s'adresse et les ballons passent à côté. 41ème minute, Boulasi perd le ballon suivi de la récupération ivoirienne. Gervignon décroche, ensuite trouve le but congolais. De plus en 1, la RDC est menée. De nouveau, la Côte d'Ivoire passe en tête. En seconde partie, les poulains de Ibinge démarrent vite. A la 46ème minute, déjà, Boulasi, encore une fois, trouve les gardiens en face. 52ème minute, encore une fois, Boulasi qui met la panique en face. Il réussit l'infiltration. Sa frappe trouve encore les portiers ivoiriens. Le 3ème but de la Côte d'Ivoire arrive à la 67ème minute. Partira d'un corner, reprise, presque raté. Kidiaba se bat et sauve. Wilfried calonne, pousse. Et le 3ème but arrive. Les Congolais réagissent d'abord à la 77ème minute avec l'entrée de Moubelé, la dernière cartouche. Ensuite, 3 minutes après, dératé. Retour, la RDC. Ouh, oui, bel frappe, mais trop enlevé de Kassoussoula. Comme encore à la 82ème minute, la dernière score finale, 3 buts à 1. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la finale. La Côte d'Ivoire qui s'est qualifiée pour la finale. De la 30ème Coupe Victoire, je pense, tout à fait, est méritée devant une jeune équipe de la RDC.